Bonjour à tous. Vous pouvez regagner vos places, la matinée va continuer. Cette année, nous allons beaucoup parler d'Europe, parce que l'Europe c'est notre héritage et c'est notre horizon, parce que la construction européenne est au cœur du projet démocrate, et parce qu'en 2022 nous avons un rendez-vous majeur qui est la présidence française de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle, au printemps dernier, nous avons constitué un groupe de travail rassemblant le Modem et le Parti démocrate européen, rassemblant des parlementaires européens, des parlementaires, des élus locaux, des adhérents du Modem, et nous dévoilons aujourd'hui le fruit de leur travail, et je veux les remercier beaucoup d'y avoir contribué, vous allez entendre un certain nombre d'entre eux dans quelques minutes. Le fruit de ce travail, ce sont 12 propositions pour la présidence française de l'Union européenne que nous avons rassemblées dans un livre blanc que nous publions aujourd'hui. Et le fruit de ce travail, ce sont aussi des témoignages, des témoignages de nos ministres, de nos parlementaires, de nos élus, sur leur sentiment d'appartenance à l'Union européenne et sur leur histoire personnelle avec l'Europe. Je vous laisse les découvrir en images. Je suis européen, je suis français, et je pense que je suis l'un et l'autre depuis toujours. Je me suis sentie européenne pour la première fois à l'âge de 10 ans quand j'ai vu le mur de Berlin s'écrouler, s'effondrer. Avec beaucoup d'émotions, je voyais des gens se retrouver, et je me suis dit que finalement, l'Union européenne, c'était ça, c'était rassembler les peuples. La première fois que je me suis sentie européenne, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que la France dans le monde. Le jour où je me suis sentie européenne pour la première fois, j'étais très jeune, sur la grande place de Béthune, au pied du Beffrois. Il y avait un festival folklorique européen. Je me suis dit, l'Europe, c'est magnifique, c'est de la couleur, c'est de la diversité, c'est des chants, des danses. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'habiter en région frontalière, je suis à 15 km de la Suisse, à 40 km de l'Allemagne, et là, je me suis dit, tiens, à deux pas de chez moi, il y a des gens qui ne sont pas exactement pareils que moi. J'habite à Cracovie, donc pour moi, l'Europe, c'est tous les jours, c'est les conflits européens, c'est dans la famille. Finalement, ce ne serait peut-être pas si bête que ça, de pouvoir s'entendre. Le moment qui a frappé ma vie, a frappé toute une génération, c'était le 9 novembre 1989. La télévision italienne nous annonce que les murs de Berlin avaient chuté. J'ai compris qu'il y avait quelque chose d'énorme qui était en train de se passer pour les Européens et pour le monde entier. Donc, j'ai commencé à appeler au téléphone mes amis, on a pris une voiture et on est allés à Berlin tout juste après la chute du mur. Et je crois que ça, c'était un moment que je n'oublierai jamais, qui fait partir de mon engagement en tant que citoyen et aujourd'hui en tant que personne engagée en politique. Le sentiment d'être européenne, je l'ai eu extrêmement fortement puisque ça a été mon premier vote. La première fois qu'on a voté, en 1979, pour le Parlement européen. Donc, je ne pouvais pas imaginer plus beau projet pour me sentir européenne. Pour moi, le sentiment européen, il est né relativement tôt et il est assez naturel puisque je suis vraiment née en Allemagne et de parents allemands avec une éducation allemande, une formation allemande. Et aujourd'hui, je suis députée française à l'Assemblée nationale. Quand je suis arrivée en France il y a 38 ans, ça n'aurait pas pu être possible. Dans ma tendre enfance, il y avait une cérémonie qui comptait énormément, c'est d'aller au Monument aux morts le 11 novembre. Mon grand-père était mort à la guerre 14. Et mon père m'a dit plus jamais ça. Alors à ce moment-là, vous comprenez pourquoi ? Parce que ça touche votre famille. Et quand vous voyez sur la colonne de votre village tous les membres des familles, des voisins que vous connaissez qui sont morts, vous ne dites plus jamais ça. Nous avons beaucoup, beaucoup de lieux de mémoire aussi dans l'Union européenne. Et de temps en temps, il faudrait qu'on se rappelle d'où on vient, quel chemin en fait on a parcouru. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne qu'est-ce que c'est l'Europe. Ce n'est pas un traité international. C'est beaucoup, beaucoup plus profond. C'est vraiment des ennemis héréditaires qui ont décidé de vivre ensemble. Quand l'histoire avec un grand H rencontre l'histoire de votre famille, c'est là qu'on est cette conviction et l'attachement au projet européen tel qu'il existe aujourd'hui. J'ai deux petits-enfants franco-espagnols. Alors je le vis vraiment dans mes tripes, cette Europe. Moi, je suis allé demander la main de ma femme en septembre 89 en vélo de Metz à Cracovie. Je ne pensais pas que je raconterais ça aujourd'hui. Il y avait encore le rideau de fer. Et comme je dis souvent, je suis passé tellement vite que le mur est tombé. Puisque le mur est tombé dans les trois mois après. J'aime bien cette notion de gradient de frontière. De considérer que les frontières seront des espaces et plus des murs. On se sent vraiment européen parce qu'on va passer des frontières facilement. Parce qu'on n'a que besoin que de sa carte d'identité pour aller dans un autre état membre. Parce qu'on travaille en ce moment sur un numéro de sécurité sociale européen. L'appartenance à l'Europe, je l'ai toujours ressenti. Quand j'étais au lycée, on étudiait Shakespeare. J'ai lu Don Quichotte quand j'étais aussi enfant. Pour moi, la culture européenne, c'était le liquide amniotique dans lequel je me suis formé, si je puis dire. Mon premier souvenir d'Europe, il remonte à 1992. J'avais 9 ans. Et se tenait le référendum de Maastricht. J'ai pris conscience vaguement que quelque chose de très important se jouait à l'échelle du continent. Mais l'enfant que j'étais a aussi pris conscience que l'Europe pouvait avoir un effet très important dans mon quotidien puisqu'on allait décider de se doter d'une monnaie commune. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai rédigé à la main un petit tract pour inciter mes voisins à aller voter. J'ai donc fait quelques photocopies que j'ai été boîtées, j'ai été distribuées moi-même dans notre quartier. C'est donc été mon premier acte politique, un acte européen. L'Europe, c'est une idée formidable. C'est très simple. S'il n'y a pas d'Europe organisée, nous disparaissons dans les 20 ans qui viennent. Si on aime sa ville, sa région, son pays, si on veut plus de France, il faut plus d'Europe. Si on aime nos nations, si on ne veut pas qu'elles soient détruites dans une grande compétition mondiale qui n'est pas un choix, il faut une mondialisation responsable, humaine. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une Europe aussi forte. L'espace européen nous a conduits à aller plus loin et plus fort. On le voit bien d'ailleurs sur les questions de transition écologique, on le voit bien sur la question de l'égalité des chances. Aujourd'hui, lorsque je parle avec mes homologues de différents pays, on s'aperçoit que les problèmes qui nous concernent se posent de la même manière à Manchester, à Berlin, à Paris et à Reims, voyez-vous. Et donc là, ce sentiment européen, c'est de se dire nous avons les mêmes problèmes, nous pouvons avoir les mêmes solutions, retroussons-nous les manches ensemble et nous allons pouvoir progresser. Les gouvernements ont tendance à mettre leurs propres échecs sur le compte de l'Europe. Moi, je me réjouis. Nous voyons l'Europe comme une chance, comme une opportunité, comme un débouché, comme un objectif et pas comme un bouc émissaire. Si l'éducation périclite en Roumanie, c'est notre problème. Ce n'est pas le problème des Roumains. Si la Bulgarie n'arrive pas à absorber les crédits européens, ce n'est pas le problème des Bulgares. On prépare l'avenir de nos enfants. Si on a une Europe dans 10 ans qui est extrêmement dynamique, mais qui se concentre entre Bordeaux et Berlin, on aura raté, on aura failli. Je place en premier plan de toutes nos relations, avant les relations économiques et autres, la relation humaine, la relation sociale, pour maintenir et développer des relations avec les autres pays si nous voulons vivre en paix. Agir ensemble vis-à-vis des exigences sociales, éthiques. Ne se construisent pas à l'intérieur de l'Europe des concurrences économiques, des concurrences sociales. C'est un projet humaniste, le projet européen, qui est un projet qui combine la prospérité, le respect des droits humains, la volonté de rayonnement des grands principes qui doivent fonder pour nous une démocratie. L'Europe, c'est un projet permanent. Et ce qui unifie l'histoire de ce projet permanent, c'est cet attachement à la liberté, cet attachement à l'égalité, à la solidarité, désormais à la transition écologique, pour faire de l'Union européenne un continent qui est à l'avant-garde sur tous ces sujets. L'Union européenne, justement, avec ce projet de paix, avec ce projet de liberté, avec ce projet basé sur des valeurs, elle a un rôle capital à jouer sur la scène internationale pour faire en sorte aussi que, dans un contexte qui est de plus en plus tendu, qui est de plus en plus difficile, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan de la défense, elle arrive à créer les conditions sur la scène internationale du vivre ensemble. Ce n'est pas pour rien qu'autant de gens veulent nous rejoindre parce qu'on a une richesse énorme ici. Simplement, aujourd'hui, il faut aussi savoir défendre cette richesse, nous positionner. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue le sens de l'engagement politique. Pourquoi on le fait et pour qui on le fait ? Et quand on ne perd pas de vue cette ambition-là, je crois qu'on y arrive. Si nous voulons vivre avec nos valeurs, avec nos intérêts, avec notre influence, avec ce que nous sommes, ce que nous apportons au monde, il faut absolument s'unir. C'est presque déjà une conclusion de Jean-Louis Bourlange. Mesdames, messieurs, bonjour à tous, chers amis participants de Guidelle. Bienvenue à nos participants de cette première table ronde que nous avons voulu consacrer à l'Europe. Vous savez que l'Europe et le modem, c'est quand même une histoire assez ancienne, c'est quand même un marqueur extrêmement important. Et le fait que nous ayons cette première table ronde, ça veut aussi dire quelque chose au niveau de nos valeurs. Alors, on va essayer, pour ne pas faire un entre-nous, mais de faire un avec-vous, on va essayer d'être extrêmement synthétique. On a une demi-heure de retard sur le timing, donc on va essayer d'être... Je ne vais pas dire de la synthèse, que ça nous renvoie à notre parti politique, mais on va être dans la concision. Je crois que Paul Éluard nous disait qu'il faut parfois peu de mots pour exprimer l'essentiel. Donc, on va essayer de faire ça, tant nous que vous, d'ailleurs, pour les questions. Et donc, sans plus tarder, entrons dans ces questions sur les objectifs pour la présidence française de l'Union européenne, que l'on appelle la PFUE. C'est un grand mot, c'est horrible, mais ça veut dire ça, présidence française de l'Union européenne. Vous savez que, de par les statuts, tous les six mois, un pays prend, on va dire, la présidence de l'Union européenne, c'est le raccourci consacré, et donc, c'est au tour de la France à partir du 1er janvier 2022. Ça fait plus de 20 ans que nous n'avions pas été à la présidence de l'Union européenne et donc, c'est un moment important parce que ces présidences, on peut en faire ce qu'on veut, être actifs ou pas actifs. Et puis, à partir du 1er juillet, ce seront nos amis tchèques qui prendront la succession de la France. Donc, pour parler avec nous de cette thématique, de cette présidence française de l'Union européenne, tout d'abord, notre ami Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ancien député européen. Alors, moi, cher Jean-Louis, est-ce qu'il faut, en fait, attendre beaucoup ou pas grand-chose de cette présidence française de l'Union européenne et face aux grands enjeux de monde qu'on voit actuellement ? Est-ce que l'idée, c'est d'être dans le pessimisme ou, au contraire, dans le positif ? Puis, est-ce que, finalement, ces épreuves qu'on traverse, le Covid, crise des sous-marins, est-ce que, finalement, dans ces terribles moments, ce n'est pas aussi une opportunité, un électrochoc salutaire qui peut nous permettre de repartir vite et mieux ? Oui, d'abord, un mot. Tu as dit que j'étais là, que je m'exprimais en qualité de président de la Commission des Affaires étrangères. On sait très bien qui aurait dû parler, ici, aujourd'hui, en qualité de présidente de la Commission des Affaires étrangères. Nous avons tous, nous avons une immense émotion, c'est-à-dire qu'au sein de la Commission, elle est générale, transcourant, tous les partis politiques ont une immense émotion en découvrant la disparition de Marielle et c'est un regret, c'est une souffrance même qui anime, je crois, l'ensemble des membres de notre Commission. Alors, comme le dit François, la vie, la vie politique, l'histoire continue, le lègue que nous devons assumer, pour être fidèle à sa mémoire, c'est de réussir ce qu'elle avait l'ambition de faire, ce à quoi elle a contribué par des rapports éclatants et par une présidence extraordinaire au sein de cette Commission. je vous assure que nous avons, en tant que modem, à travers elle, nous avons vraiment honoré le mandat qui nous a été donné par la majorité, par l'ensemble des membres de l'Assemblée et elle a assumé cette présidence de la Commission des Affaires étrangères avec le respect profond des valeurs qui sont les nôtres, qui sont des valeurs de rassemblement, de dynamisme, de dépassement des conflits, d'affirmation d'une volonté commune, nous opposons la volonté commune à l'hystérie de l'identité, c'est ça qu'elle portait en elle et c'est ça au sein de la Commission, mais je sais bien que c'est le cas aussi des membres du Parlement européen, Marielle a été très présente, très active au Parlement européen, c'est ça que nous avons en commun. Excuse-moi, tu nous as demandé d'être bref, mais je voulais dire cela. Alors, sur la... Combien de temps... Je vais me tenir à ce que tu m'en dis. Bon, 3-4 minutes. Je crois que... Je vais simplement... Je laisserai Stéphane qui va parler de la présidence dont il fait sa vie quotidienne, si je puis dire, mais je voudrais simplement souligner un paradoxe. C'est le paradoxe, et il faut bien voir ça, c'est que la présidence d'un État, la présidence de l'Union européenne par un État, c'est une mission impossible. Parce que le président, l'État président, est, comme aurait dit en d'autres temps André Tardieu, il a les bras chargés des enfants des autres. Il arrive dans un monde déjà fait, avec des bébés qui ont été conçus avant qu'il accède à lui-même à la chambre conjugale, et qui sont à moitié formés, quelques-uns sont à moitié nés, sont encore à développer, et les idées qui peuvent être les siennes, les enfants qui seraient les siens, il n'aura pas le temps de les voir grandir. Six mois, c'était ce qu'avait dit, de toute façon, dans un numéro absolument dérisoire, Berlusconi un jour, il avait dit, parce que tout le monde hurlait après un discours qui est resté homérique, comme un discours de provocation générale à l'égard des partis pro-européens, Berlusconi avait dit, je vois que vous n'êtes pas content, mais ne vous inquiétez pas, six mois, c'est vite passé. Il parlait de sa propre présidence. C'était une dérision. Donc il y a ça, il y a le fait que, on a écouté l'autre jour en commission des affaires européennes, Clément, Clément Beaune, qui nous a expliqué, on voit bien, la France va suivre tous les dossiers qui sont sur la table, alors que le paradoxe, c'est un peu comme ce qui s'est passé pendant la présidence française de 89. On a évoqué la chute du mur, on est arrivé, présidence française, en juin 89, on est arrivé avec notre petit programme, et en six mois, on a libéré l'Europe. D'ailleurs, à ceux qui nous disaient, le Parlement européen ne sert à rien, j'ai répondu, comment ? J'ai été élu en juin 89, six mois plus tard, l'Europe entière était libérée. Alors, dites-moi que je n'ai pas assumé mon mandat. Bon, mais, on a donc ce, et là, on a vraiment une situation extraordinaire, que je qualifierai très, très brièvement, en disant, nous sommes porteurs, nous Français. On dit, les Français, maintenant c'est l'Allemagne qui dirige, etc. C'est vrai, c'est faux. D'abord, personne ne dirige. Vous ne pouvez rien faire en Europe si vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre. Même du temps du général de Gaulle, quand les Allemands n'ont pas voulu suivre de Gaulle, ils n'ont pas suivi, point fidèle. Et ça a été une crise longue au sein de l'Europe. Donc, personne ne domine l'autre. C'est vrai que les Allemands ont une puissance économique, une puissance d'entraînement plus forte que la nôtre, actuellement, mais sur le plan des idées, je voudrais qu'on arrête de dire que l'Europe est dirigée par les Allemands. Ce qui est caractéristique, c'est que les idées que nous avons avec d'autres, avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Bénéluxiens et avec d'autres, ce que nous avons mis en place au lendemain de Maastricht, ce sont des idées qui enfin se concrétisent. Nous avons dit quoi ? Nous avons dit l'Europe, ce n'est pas simplement que les pays européens se regardent les uns les autres, c'est qu'ils regardent ensemble, pour paraphraser Saint-Exupéry, dans la même direction. Il faut faire une révolution copernicienne. Le destin de l'Europe, il se jouera dans ses rapports avec la Chine, avec l'Inde, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique, avec l'Amérique, parce que le problème franco-allemand, il est heureusement réglé. Donc, il faut faire une grande conversion. Ça veut dire qu'on doit faire une Europe politique. Ça veut dire qu'on doit faire, non pas simplement une politique monétaire, mais une politique économique. Ça veut dire qu'on doit s'intéresser aux mouvements migratoires, non pas pour refuser systématiquement les migrants, mais pour réguler les migrations et pour réussir l'intégration. Ça veut dire qu'on doit relever les défis proprement politiques et d'abord le défi écologique qui est le nôtre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps ? On voit que nos idées ont germé. Les Allemands, Mme Merkel, avec la prudence qu'il a toujours caractérisée, a fait un grand choix avec Next Generation l'année dernière. Et maintenant, on voit bien que le grand enjeu, c'est de savoir comment on va transformer notre... ce qui s'est fait, ce plan de relance, qui ne doit pas être un one-shot mouvement, plan, mais un plan, comment on va le transformer ? Ce qui s'est passé en Afghanistan, ça a révélé un immense vide. Moi, je crois qu'il y avait deux façons de traiter. Il y a deux façons de traiter le pivot américain. Soit les Américains, c'était un peu la tendance de Trump, disent, on se fout des Européens et on s'oriente vers la Chine. Soit, et c'était, est-ce encore, c'est ça le problème, la tendance de Biden en janvier en disant, comme nous allons être concentrés par le Pacifique, il faut que les Européens s'unissent, s'autonomisent et prennent leurs responsabilités pour gérer ce que j'appelle une véritable verticale du vide qui va du cap du pôle Nord jusqu'au sud de l'Afrique en passant par l'Europe. J'ai vu les Baltes cette semaine, ils sont très inquiets. En passant par la Méditerranée qui n'est plus du tout protégée organisée, en passant par le Sahel, en passant par le Moyen-Orient. Et là, le problème qui s'est posé dans le couac, l'immense couac des sous-marins, c'est que Biden a semblé dire, ben non, ce que j'ai dit, ça ne compte pas. En fait, l'Europe, je m'en fous, je me fiche de rompre les relations. Eh bien non, maintenant il s'agit de savoir si nous sommes capables de nous organiser. Nous avons l'enjeu migratoire, nous avons l'enjeu technologique, il est absolument anormal qu'un pays comme Taïwan, qui a 30 millions d'habitants, soit le roi des semi-conducteurs et que nous, avec nos 450 millions d'habitants, nous peignons à exister dans ce domaine. Donc voilà les grands défis. Voilà les grands défis. Et ces défis, nous les portons, nous Français, le président Macron, depuis son discours de la Sorbonne, nous les portons. Nous allons certainement franchir des étapes assez importantes dans tous ces domaines à travers la présidence française, mais l'essentiel, c'est que nous puissions, nous en France, poursuivre la tâche. Je ne vous dis pas comment il faut voter au présidentiel, vous avez votre petite idée, pour poursuivre cette tâche. Et il faut aussi qu'on rencontre en Allemagne des, notamment, mais le reste, il faudra, les Italiens, ça va bien, ça va beaucoup mieux, on est très heureux avec les Italiens. Les Espagnols, c'est très intéressant. Nous avons des problèmes avec les Polonais, l'Hongrois, etc. Mais le problème, c'est d'abord l'Allemagne. Il faut que l'Allemagne, comme nous, accepte la grande métamorphose du projet européen, qui doit cesser d'être technocratique, simplement économie, qui doit devenir pleinement politique. Nous défendons, nous avons défendu la paix entre nous, nous devons construire la paix dans le monde, nous avons une civilisation dont nous devons être fiers, que nous n'avons pas à rejeter, ou comme on dit maintenant, à canceller, et pour réussir cette opération, comme on l'a dit dans ce document, on le fera tous ensemble. Voilà, c'est un maillon dans la chaîne, cette présidence française, mais l'essentiel, ce sera les années à venir et ce que nous saurons faire avec un président Macron réélu et avec une Allemagne qui acceptera de faire, avec sa prudence, son réalisme, mais aussi son ambition, ce virage nécessaire du projet européen. Merci Jean-Louis. Alors les Allemands, on va assez rapidement savoir ce qu'il en est puisque dans 48 heures, ils ont leur vote et on aura bientôt les nouvelles sorties des urnes allemandes et puis le président Macron, mais on va en parler maintenant avec Stéphane Séjourné qui nous fait l'amitié d'avoir répondu à notre invitation. Alors Stéphane Séjourné, il est député européen, il est président de la délégation française Renaissance au Parlement européen qui regroupe des députés de la République en marche, du MoDem, du mouvement radical et d'Agir et il est par ailleurs conseiller du président de la République. Alors Stéphane, on voudrait un petit peu savoir au niveau des priorités françaises où est-ce qu'on en est ? Tous les choix ne sont pas arrêtés, évidemment, mais il y a déjà un gros travail qui a été fait tant au niveau du Parlement européen par notre équipe que par les ministères que par les différents partis politiques et Jean-Noël Barraud a rappelé tout à l'heure le travail que le MoDem a fait en interne sur cette question-là. Où est-ce qu'on en est ? Et voilà, peut-être un calendrier et puis des éléments concrets de ces priorités françaises. Merci Stéphane. Bon, merci beaucoup pour l'invitation et merci de me faire passer après Jean-Louis Bourlange. C'est toujours très facile. On a toujours... C'est là qu'on voit que l'expérience est importante en politique. Mais je voulais d'abord vous remercier et Christophe va me tuer sur le timing. Je vais vraiment essayer de faire court. Mais je voudrais en préalable, puisque vous le savez aussi, on a une délégation au Parlement européen de 23 députés. 23 députés, je pense, qui sont dans une situation, y compris politique, au centre de l'hémicycle européen, où on gagne à peu près 95% de nos votes au Parlement européen. Et on est dans une situation où on ne peut pas faire sans nous dans cet hémicycle européen. Ce qui est une situation un peu inédite dans laquelle cette délégation française au sein de ce groupe-là est, avec 23 individus. mais je voudrais d'abord remercier et vous dire à quel point vos parlementaires du MoDem travaillent. Je pense qu'on est en train de faire changer, y compris la vision qu'avaient les Européens de la France dans cette institution. On a beaucoup critiqué les Français comme étant un mandat de voix de garage pour les parlementaires nationaux qui avaient perdu leur mandat local ou national. on avait des vrais problèmes d'assiduité sur certaines sur certaines délégations. Je ne parle pas de cette famille politique-là mais avant il y avait eu vraiment des problèmes d'assiduité et je pense que le travail qu'on est en train de mener depuis deux ans et je voudrais d'abord vous remercier et remercier les parlementaires MoDem qui travaillent dans cette délégation parce que vous faites vraiment du bon travail et je pense que vous pouvez les applaudir. Petite parenthèse mais si je ne le dis pas personne ne le dit. Merci d'abord aussi puisqu'on va rentrer dans un moment important. Un moment important parce que je pense que l'Europe a pris conscience que dans le triptyque les Etats-Unis innovent la Chine produit l'Europe régule. Il fallait innover et aussi produire et gagner notre souveraineté européenne. Si je résume un petit peu ce que disait Jean-Louis Bourlange cette présidence française elle va être sous cette optique là il va falloir continuer à réguler puisque notre réglementation européenne n'est pas encore aboutie et il va falloir consolider le modèle européen qu'on est en train de construire. C'est ce qu'on va faire sur l'environnement avec des objectifs de décarbonation de l'économie à 2050. Il va falloir quand même expliquer à tous nos concitoyens européens comment on y arrive et avec une réglementation bien établie il y a une quinzaine de propositions de règlements et de directives qui sortent de la commission qu'on va devoir analyser rapidement et peut-être faire aboutir en présidence française notamment des gros objets politiques comme la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne qui nécessitera justement beaucoup de pédagogie de notre part pour expliquer aux français ce que c'est et beaucoup de pédagogie aussi auprès de nos collègues européens pour les inciter à adopter ce modèle on aura et Sandro en dira sûrement un mot mais aussi à parachever la régulation sur le numérique qui est un vrai sujet et donc nous crée une identité numérique européenne qui ne sera pas ni le modèle chinois ni le modèle d'ailleurs américain et qui sera un vrai modèle particulier de compétition mais aussi de régulation du secteur du numérique ça on vous en parlera aussi et puis dans le troisième aspect peut-être on aura également tous les combats qu'on voit qu'on voit venir sur l'état de droit avec une délégation ultra mobilisée et sur les questions sociales je sais que voilà Sylvie est là notre députée qui va s'en occuper avec la construction peut-être d'un salaire minimum européen dans les pays qui ne l'ont pas encore aujourd'hui je le dis bien je le précise pour pas que ça soit interprété comme ça a été dans la campagne européenne mal interprétée il n'agit pas de niveler par le bas les salaires minimum européens mais de construire ce modèle social européen donc si je résume moi les choses je dirais à la fois parachever le modèle de régulation prendre conscience que l'autonomie stratégique et dans l'innovation et dans la fabrication ne doit pas être exclusivement renvoyé aux deux autres continents et donc je pense que ça on aura un intérêt et dans le moment qu'on a vécu avec l'Afghanistan et les sous-marins nucléaires et ce contrat d'armement je pense qu'on est dans un moment de bascule aussi on arrivera à faire accélérer tous ces jandales la présidente de la commission d'ailleurs Van der Leyen a annoncé un grand sommet sur la défense européenne c'est vraiment une première et on va pouvoir accélérer l'agenda sur ces questions là donc beaucoup de chantiers il faudrait presque deux heures pour prendre chantier par chantier mais par contre je sais que c'est le travail des mouvements politiques de creuser d'expliquer de vulgariser et surtout de convaincre les français que la défense du modèle européen va être aussi un enjeu politique dans les prochaines années et dans les années à venir et je pense qu'on peut compter sur le modem en tout cas vous pourrez compter sur la république en marche et l'ensemble de la délégation renaissance je vous remercie merci Stéphane alors vous l'aurez compris en écoutant Jean-Louis et Stéphane ceux qui imaginent l'Europe comme uniquement un grand marché commun dérégulé monétaire vous voyez bien qu'aujourd'hui c'est des vraies politiques économiques c'est la fin de l'Europe naïve c'est l'autonomie stratégique c'est aussi le retour des valeurs et de cet attachement à l'état de droit qui avait peut-être été un petit peu perdu évidemment ça nécessite de se bagarrer alors pour arriver à tous ces éléments qui sont en fait quelques briques pour faire un mur Richard Ferrand nous parlait tout à l'heure de fondation et de son père qui était maçon donc pour faire un mur il faut aussi avoir du mortier avoir du liant et le liant cher Laurence Farin c'est aussi quelque part le sentiment d'appartenance l'identification européenne ce sentiment d'appartenance notamment pour la jeunesse puisque Ursula von der Leyen nous a annoncé l'année 2022 comme étant l'année européenne de la jeunesse alors il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu tout cela je rappelle que vous êtes députée européenne coordinatrice de la commission culture au parlement européen et également membre de la conférence pour l'avenir de l'Europe Laurence oui alors il y a un moment c'est vrai six mois c'est court pour la présidence française de l'union européenne mais c'est la présidence de l'état le plus pro-européen et deuxièmement on arrive à ce moment où simultanément ce qui a été voulu par la France ce qui a été voulu par le président Macron et porté par notre groupe politique c'est à dire la conférence pour l'avenir de l'Europe arrive cette conférence qui a pour objectif de bouger et de toucher à certains éléments de fonctionnement pour aller vers cette Europe plus politique et à la fois de se tourner vers les citoyens pour les écouter et faire en sorte qu'ils s'approprient cette Europe parce qu'en effet dans cette présidence française de l'union européenne il y a un triptyque très intéressant qui a été développé qui est relance puissance et appartenance et en effet l'appartenance c'est ce dont on a besoin pour partir ensemble à l'assaut des grands combats parce que assumer les efforts que représente l'adaptation au changement climatique avancer vers une régulation de l'économie et vers une fiscalité plus ambitieuse vers une égalité aller vers l'autonomie stratégique voire vers une défense tout ça si on ne se sent pas ensemble réunis autour d'un grand récit on ne peut pas l'obtenir et on ne peut pas l'achever donc c'est ce qui m'intéresse en effet plus particulièrement dans mon travail parlementaire au sein de la commission éducation culture parce qu'en effet quel est le récit que nous partageons c'est vraiment la grande difficulté on se réfère à la paix pour les états fondateurs pour les pères fondateurs mais c'est déjà loin pour les générations nouvelles mais aussi c'est une autre histoire l'Europe les états qui nous ont rejoint après 1989 pour eux l'histoire c'est la conquête démocratique donc on a ce sujet de ce récit commun qu'on doit partager face aux états unis les cowboys beyoncé disney et de valeurs communes et puis d'un bloc totalitaire à l'est qui a été l'URSS et qui est aujourd'hui la Chine mais il y a une question c'est que tout ce qui fait ce Simon il est dans des zones moins influentes de l'Europe l'éducation la culture qui sont des compétences vraiment annexes de l'Union européenne et qui sont pourtant si européennes et si importantes pardon et bien sûr la question de la citoyenneté et ça la question de citoyenneté c'est vraiment un espace non investi pour lequel on doit se battre et c'est pour ça que l'exercice de la conférence est très intéressant parce que ça dit comment je me sens citoyen comment je me sens européen et il faut vraiment qu'on ait cette participation massive de se dire qu'est-ce qui fait qu'au-delà du moment où je passe la frontière où j'ai mon passeport ça fasse sens d'être un citoyen européen ce qui est remarquable c'est que les jeunes participent beaucoup à ce sujet sur tous les éléments de consultation qu'on a sur les plateformes de la conférence pour l'Union européenne et à la fois à travers la première réunion vous savez la conférence il y a 200 citoyens qui ont été tirés au sort dont un tiers de 16-25 ans donc c'est bien c'est une place importante donnée aux jeunes ils se sont massivement prononcés sur ce sujet donc citoyenneté deuxième sujet sur lequel la présidence sera vraiment opérante et Clément Beaune nous l'a répété et on travaille avec nos ministres de référence l'éducation et la culture l'éducation là aussi sur les les premières remarques remontées qu'on a la question d'harmonisation qui est aujourd'hui illusoire il ne faut pas forcément plus harmoniser toute l'éducation mais c'est stratégique parce que d'une part on doit atteindre je parlais d'innovation Stéphane une excellence académique pour avoir des chercheurs pour avoir du talent de la matière grise et à la fois augmenter notre potentiel démocratique en donnant plus d'accès à l'éducation en ça on a la chance d'avoir un programme emblématique Erasmus Plus et ce programme Erasmus Plus il est amené à évoluer encore pour je crois que la table de ronde qui suit est l'égalité des chances mais se sentir citoyen égaux à égalité des chances partout en Europe c'est un combat clé donc on a une proposition qui est très partagée par le ministère par nos adhérents aussi puisqu'elle est dans notre proposition du livre blanc c'est la question du statut européen des apprentis en mobilité puisqu'aujourd'hui on sait que la mobilité européenne le fait de pouvoir acquérir des compétences s'adresse surtout aux étudiants du supérieur or le programme Erasmus Plus inclut maintenant cette dimension donc je crois pouvoir dire que la France pourra aller plus loin et on sait très bien que quand on touche des jeunes en apprentissage de fait on démocratise parce que c'est des jeunes qui ont souvent quitté le cursus et c'est une manière de créer ce ciment et c'est une manière de créer l'appartenance deuxième sujet dernier sujet pour être rapide et passer la parole c'est la question de la culture qui est tout à fait clé la culture qui est vraiment le parent pauvre de l'Union Européenne puisque on est à 0,2% du budget et qui est si importante mais là aussi signe d'espoir notre groupe a porté notre délégation a porté une résolution au Parlement Européen dans le cadre de la relance pour que des budgets soient fléchés on a obtenu 2% enfin c'est une recommandation qu'on a faite pour que 2% des plans de relance soient fléchés par la culture et aujourd'hui à l'échelle de l'Union Européenne des 27 on a ce chiffre alors avec des disparités la France est bien sûr bonne élève il y en a d'autres République Tchèque à 4% d'autres ont 0 mais c'est l'Allemagne parce qu'ils ont délégué les compétences aux régions aux landers mais très positif et dans ce question culturelle il y a vraiment des points qu'on doit s'arroger et là aussi je suis confiante parce qu'on y travaille on échange beaucoup avec les ministères sur des questions comme la langue multilinguisme importance d'acquérir notre identité avec cette complexité qu'est la diversité et au-delà puisque c'est un sujet qui nous a touché les langues régionales la reconnaissance des cultures régionales parce que l'Europe ça doit pas être une uniformité absolument triste donc on a cette question notamment de la charte la ratification des chartes régionales et minérutaires qui est importante et qui rejoint le débat qu'on a eu sur la loi MOLAC et dans nos régions aussi voilà point le patrimoine là aussi parce qu'on sait la difficulté qu'il y a à enseigner l'histoire européenne compte tenu de justement nos différentes visions sur l'histoire en revanche réaccaparer le patrimoine l'explorer l'exploiter le communiquer c'est aussi le reprendre aux plus conservateurs ceux qui revendiquent le patrimoine au parlement européen c'est pas les partis les plus pro-européens et puis on a beaucoup de sujets tu parlais du numérique et Sandro va en reparler certainement c'est l'Europe à l'heure du numérique et du digital il y a des directives très importantes qui sont passées dans l'ancienne mandature pour que ce qui fait le contact aujourd'hui avec les citoyens c'est à dire pour beaucoup les programmes de VOD en ligne et bien intègre 30% de production européenne pour que la production audiovisuelle soit financée aussi donc ça chemine c'est un progrès qui est fait c'est 2% et je pense que c'est pas un hasard s'il y a eu le premier G20 culture merci Sandro à Rome en Italie qui s'est penché sur le sujet donc pour conclure c'est un moment nous avons besoin de dépassement et d'objectifs politiques mais rien ne se fera sans ciment et sans ce sentiment d'appartenance merci Laurence alors vous avez cité Clément Beaune notre secrétaire d'état aux affaires européennes peut-être vous rappelez que cet après-midi à 14h30 dans cette salle et on diffusera son message en vidéo à notre ministre des affaires européennes alors Sandro Gozzi ancien ministre des affaires européennes de gouvernement italien député européen membre de la conférence pour l'avenir de l'Europe secrétaire général du parti démocrate européen le PDE je vous rappelle quand même que le PDE c'est une émanation quand même du mouvement démocrate à l'origine et de nos amis italiens donc c'est comme ça que le PDE s'est constitué il y a quelques années et qu'il fédère aujourd'hui des partis politiques dans une bonne partie de l'Europe peut-être important de le rappeler parce qu'il y a toujours marqué PDE quelque part sur les documents mais peut-être vous rappelez un peu ce que c'est parce que c'est vrai qu'en France on ne le connait peut-être pas suffisamment encore membre du modem vous êtes membre de droit du PDE donc voilà vous êtes adhérent de quelque chose que vous ne connaissez pas forcément encore à 100% alors que François Bayrou se bat depuis l'origine en tant que président pour que le PDE soit encore plus connu et donc merci à Sandro également en cette qualité de secrétaire général du parti démocrate alors peut-être quels objectifs sur la conférence sur l'avenir de l'Europe en complément de ce qu'a déjà dit Laurence et puis voilà comment impliquer peut-être davantage les citoyens dans cette Europe de demain Sandro merci merci à nouveau merci c'est la quatrième fois que je suis allé aux universités des rentrées du modem la deuxième fois à Guidel une fois au sud-ouest et une fois à la sud je me sens très bien Jean-Louis l'a déjà dit mais vu la relation qu'on avait je dois vous le dire aussi combien ça me manque la présence de Marielle c'est avec elle que j'ai commencé notre belle amitié notre belle coopération entre nous les Italiens et vous les mouvements démocrates et en venant ici hier soir je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire une pensée très amicale et très douce parce qu'elle me manque énormément mission impossible on a des missions impossibles on a toujours des missions impossibles en politique c'est pour cela qu'on fait de la politique d'ailleurs c'est pour cela qu'on fait de la politique européenne c'est une mission impossible la présidence française de l'Union Européenne Jean-Louis et Stéphane ont encadré parfaitement les enjeux c'est une mission impossible aussi de transformer l'Europe et de faire une conférence sur l'avenir de l'Europe en sélectionnant des citoyens qui vont plusieurs centaines de citoyens ont été sélectionnés dans les 27 Etats membres pour travailler dans cette conférence avec les représentants des citoyens avec nous les parlementaires européens avec les les parlementaires nationaux avec les ministres avec les commissaires ça c'est la conférence est-ce que c'est il y a certains qui ne voulaient pas cette conférence il y en a d'autres qui voudraient que ça se passe vite et qu'on l'oublie vite il y en a d'autres encore qui disent ah c'est formidable c'est un grand sondage à l'échelle continentale et puis il y a nous 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 voulons que la conférence prépare une grande réforme de l'Union Européenne certaines grandes réformes de l'Union Européenne et nous voulons que ceci coïncide avec un grand moment pendant la présidence française de l'Union Européenne nous voulons cela parce que c'est nécessaire nous voulons cela parce que moi je l'ai dit tout le temps surtout avec la crise du Covid-19 mais en général avec ce changement ce nouveau désordre mondial on vit un moment d'arvignan un moment des grands changements un moment dans lequel ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne mais c'est lui qui montre d'avoir la meilleure capacité d'adaptation de mieux interpréter la transformation et dans ce moment d'arvignan mondial nous les Européens nous devons interpréter les besoins de transformation on a déjà commencé Laurence le disait à travailler avec les citoyens les citoyens nous disent c'est que Stéphane et Laurence ont rappelé ils veulent du multilinguisme ils veulent une nouvelle régulation plus juste du numérique ils veulent une Europe des valeurs Jean-Louis disait c'est un peu un crat à avoir une présidence en rotation pour 6 mois de l'Union Européenne moi je peux te le dire parce que moi j'étais le coordinateur de la présidence italienne en 2014 et à l'époque j'avais mis comme priorité la protection de l'état de droit tu as vu combien de temps j'ai dû attendre pour voir pour voir quelques avancées sur lesquelles nous sommes très engagés et sur lesquelles nous allons continuer donc les enjeux sont ceux-là mais il faut d'un côté les placer dans un contexte plus vaste de l'autre côté voir dans l'immédiat ce qu'on peut obtenir dans ces 6 mois les contextes plus vastes c'est c'est qu'on va célébrer les 30 ans du marché unique grand succès européen c'est l'année prochaine les 35 ans du programme du projet le plus connu et le plus de succès en Europe c'est le programme Erasmus et nous avons une grande priorité c'est comment être plus autonome pour assurer notre stabilité pour assurer nos intérêts c'est le thème de l'autonomie stratégique c'est ça les contextes donc les marchés uniques étaient un grand succès aujourd'hui nous devons construire l'Europe du numérique des marchés uniques numériques du point de vue des opportunités que cela offre du point de vue de la protection des droits fondamentaux du point de vue des nouvelles opportunités que cela peut donner à notre modèle industriel de la volonté Stéphane l'a dit très bien d'être véritablement alternatif à un modèle où tout est déréglementé où les gens du numérique font ce qu'ils veulent avec nos données personnelles les modèles américains et un modèle où tout est étatique et dans lequel le numérique est utilisé pour contrôler les citoyens et pour interférer dans nos processus démocratiques c'est les modèles chinois et le travail qu'on fait aussi dans la commission d'enquête sur la désinformation montre bien combien les russes les chinois les iraniens les venezuelans utilisent les instruments numériques pour interférer sur nos processus démocratiques ce sont les enjeux auxquels nous devons faire face en sachant qu'il y a aussi et ce sera le dernier point en sachant qu'il y a aussi d'abord la nécessité d'une approche humaniste la question de la sécurité pour moi n'est pas seulement militaire la question de la sécurité européenne c'est militaire et culture autonomie stratégique et connaissance éducation et moi je lui dis qu'un message très fort ça serait que pour un euro de plus qu'en tant qu'européen on dépense pour l'armée on doit dépenser un euro plus pour la culture parce que c'est comme ça que nous défendons véritablement de façon complète nos valeurs et nous avons la possibilité de le faire parce que d'un côté justement une des priorités de la présidence française de l'Union européenne ça sera la défense de l'autre côté ça sera toutes les initiatives dans le domaine de l'éducation de l'éducation du numérique que nous allons lancer et après il y a un contexte de leadership il y a un contexte de leadership un contexte des relations un contexte des travails avec les acteurs incontournables par des façons exclusives mais incontournables les leaders aujourd'hui en Europe s'appellent Emmanuel Macron donc il faut bien les relire en 2022 il a un bon partenaire il a un bon partenaire qui s'appelle Mario Draghi et cher Jean-Louis je suis content que tu dises que ça va bien avec l'Italie mais si ce n'est pas pour quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Matteo Lenti qui a provoqué la crise pour remplacer Giuseppe Conte par Mario Draghi aujourd'hui les relations entre l'Italie et le Front ne seraient pas les mêmes donc moi je vais vous rappeler cette opération qui a été fondamentale pas seulement pour l'Italie mais aussi pour l'Europe et puis il y a la grande question allemande et je termine là je sais combien elle est historique forte combien la relation entre la France et l'Allemagne est sensible etc moi dans mon expérience j'ai trouvé que la prudence moi à la prudence parfois désespérante de Angela Merkel j'ai toujours préféré depuis qu'il est candidat l'impatience qui peut être énervé certains d'Emmanuel Macron et moi j'espère que la chancelière le nouveau chancelier la nouvelle chancelière soit elle ou lui aussi un peu plus impatiente de transformer notre Union Européenne merci Sandro alors jusqu'à maintenant on a eu un regard un petit peu de l'Europe occidentale j'allais dire avec nos différents intervenants il est peut-être temps de se tourner vers la partie de l'Europe orientale cette Europe des pays de l'Est que Frédéric Petit connaît parfaitement donc Frédéric vous êtes député à l'Assemblée nationale représentant les Français de l'étranger notamment dans cette partie de l'Europe et vous êtes également secrétaire général adjoint du parti démocrate européen alors Frédéric comment est-ce qu'on peut dans cet idéal européen peut-être dans cette histoire que Laurent s'est évoqué également où c'est pas facile parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes histoires pas forcément les mêmes cultures comment est-ce qu'on peut davantage impliquer ce qu'on appelait autrefois les pays de l'Est dans cet idéal européen oui merci je vais je ne suis donc pas député européen il y a des gens dans les pays où j'habite où je vis qui ont du mal à comprendre qui je suis exactement parce que ça n'existe pas dans les autres pays ce que je représente donc je vais faire peut-être des remarques de terrain mais par rapport à ce que je suis j'aime bien dans mes réunions publiques parce que j'ai des réunions publiques à Tirana à Belgrade etc j'aime bien renverser le slogan du Front National c'est assez satisfaisant pour l'esprit en disant on est chez nous vous savez le fameux slogan qui est on est chez nous qui est excluant moi je dis on est chez nous et on est donc un lien et c'est assez intéressant alors deux remarques et puis je serai assez court il y a une autre image que je prends assez souvent quand je suis en particulier dans les Balkans c'est de dire que les Balkans sont l'avenir de l'Europe je parle des Balkans 6 évidemment tout le monde dit le député il est fatigué c'est le contraire c'est l'Europe qui est l'avenir des Balkans ça sera à l'ordre du jour et quand je dis ça je le pense sincèrement parce que comme je le dis dans la vidéo l'Europe c'est pas un accord multilatéral qu'on a fait dans la paix vous savez on oublie souvent que la Sare était française le bas de Württemberg n'était pas l'Allemagne c'était une zone d'occupation moi je rencontre j'ai fêté il y a pas longtemps les 50 ans du lycée français de Baden-Baden on m'a raconté des histoires d'envahissement de français dans l'Allemagne il y avait les conflits dans la rue et c'est assez jusqu'en 65 jusqu'en 66 et c'est à ces moments là qu'on a créé qu'on s'est dit on va alors qu'on a encore des conflits ouverts on va mettre en commun le charbon, l'acier et puis la langue de l'autre un peu plus tard et c'est en ça que cette partie de l'Europe peut être l'avenir de l'Europe ou bien notre modèle de réconciliation entre ennemis héréditaires et de transformation des conflits pour aller pour apporter au monde une autre parole marche et dans ces cas là c'est là-bas que ça va marcher maintenant ou alors c'est qu'on s'est trompé donc je crois qu'il y a une notion et qui est une notion effectivement une notion culturelle une notion de culture européenne et la dernière chose que je voudrais dire c'est une précision je crois pas qu'on saura ce que fera l'Allemagne dimanche soir dimanche soir ils vont analyser après ils vont faire ils vont faire une coalition mais le pire ça sera pas enfin le plus long ça sera pas la coalition elle-même la coalition on peut déjà la sentir ça sera l'accord de coalition parce que dans l'accord de coalition ils sont obligés de faire des tractations voilà et si le FDP est dans la coalition qu'est-ce que le FDP va accepter de céder ou pas céder ça sera pas pareil pour le train ça sera pas pareil pour la culture donc je crois qu'on a encore une menace une menace sur la présidence française c'est quand même de revivre ce qu'on a vécu il y a 5 ans c'est-à-dire une très très longue un très très long accord de coalition ce qui ferait que ça mettrait ça nous handicapait au niveau européen voilà merci Frédéric merci Frédéric ce qui avait été extrêmement surprenant c'est effectivement de voir en Allemagne qu'il a fallu attendre trois débats télévisés que sur le troisième débat télévisé on commence à parler d'Europe entre candidats à la chancillerie allemande ce qui est absolument incroyable bon ils sont tous d'accord ils sont tous pro-européens maintenant il n'y a que les extrêmes à gauche et à l'extrême droite qui ne sont pas favorables à l'Europe donc il y a une sorte de consensus mais c'est bien de le rappeler quand même dans le débat public ils ont mis aussi trois débats ils ont mis aussi trois débats pour commencer à dire du mal les uns des autres il faut dire que nous nous commencerons beaucoup plus tôt on a toujours un tour d'avance c'est bien ok alors maintenant merci à nos intervenants c'est le moment des questions je vous avais dit qu'on ne voulait pas faire un entre nous mais que c'était un avec vous qu'on voulait faire donc si des mains peuvent se lever je vois plein de mains qui se levent alors s'il vous plaît des questions extrêmement concises j'anticipe les demandes de la régie donc questions très concises s'il vous plaît et puis on va faire des réponses de toute façon concises donc ça permettra d'en avoir un maximum et j'en prends plusieurs d'un coup très bien t'es ordre avec plaisir alors il y a trois de mains qui se lèvent d'ailleurs quand le micro distribuez-le vous peut-être ce sera peut-être plus facile oui Gérard Abulon Paris vous n'avez pas parlé un instant du Brexit c'est presque on va enchaîner plusieurs questions on va enchaîner plusieurs questions oui une question en fait par rapport à quels objectifs pour la présidence française de l'Union Européenne moi je suis enseignant et Jean-Louis Bourlange a vraiment parlé à ses politiques dimanche dernier du GIEC et des rapports sur le climat et vraiment je veux dire ici que l'attente des lycéens sur la question du climat est énorme elle est vraiment énorme et si Emmanuel Macron avait un objectif à se fixer ce serait peut-être de proposer à l'Europe une Europe de l'énergie par exemple et je voulais vous demander est-ce que vous pensez quelle chance ce projet a-t-il d'aboutir en Europe merci beaucoup et une troisième question et on va commencer à répondre dernière question comment gérer une présidence française Jean Dionis Lothé-Garonne une présidence française en même temps qu'une campagne présidentielle quels sont les courts-circuits qu'il peut y avoir et comment vous allez donc nous abriter de ces courts-circuits deuxième question pendant les six mois n'oubliez pas la logistique le fonctionnement de l'Europe tout ce que vous pourrez faire pour améliorer l'administration territoriale des fonds européens il faut le faire et il y a un énorme travail à faire ça flotte entre une gestion nationale et une gestion au niveau des régions et je salue ma collègue donc Laurence bonjour Laurence et donc là n'ayez pas peur d'avoir des objectifs modestes aussi d'amélioration de l'efficacité de la machine européenne merci alors Sandro un mot sur le Brexit déjà vous avez dans votre dans votre question il y avait la réponse mais je vous je vous dis un anecdote en une minute Oussela von der Leyen est venue devant nous les parlementaires européens pour faire un discours sur l'état de l'union les grands discours les grands moments politiques entre notamment la commission et les parlements européens mais pour l'Europe dans lesquelles on indique quels sont les grands enjeux les priorités les préoccupations pour l'année devant nous elle n'a jamais prononcé le mot Brexit parce que pour nous c'est derrière nous c'est derrière nous et les correspondants britanniques à Strasbourg qui suivaient ils ont discuté avec leurs collègues français allemands en disant elle n'a jamais parlé du Brexit et oui donc c'est ça pour nous on a on a un continent à bâtir on a une Europe à transformer on a des réponses à donner à nos citoyens le Brexit c'est derrière nous évidemment nous voulons construire un partenariat avec nos amis britanniques mais contrairement à ce qu'ils avaient pensé on ne passe pas nos journées à nous demander qu'est-ce qu'ils vont faire les britanniques ou à nous arracher les cheveux pour leur choix dramatique une erreur historique démocratique que nous respectons mais nous allons de l'avant et c'est pour cela que nous pouvons c'est un dernier mot construire et aller de l'avant vers une Europe de la défense merci merci Sandro peut-être préciser aussi qu'il faudra veiller c'est la seule actualité qui nous reste un peu avec les britanniques parce qu'ils respectent la signature ce qu'ils ont signé que les engagements soient bien tenus et que les choses fonctionnent bel et bien si vous me permettez par rapport à la question sur l'énergie je vais répondre un peu à la place de nos invités mais donc c'est majeur les questions d'énergie je m'en occupe un peu au Parlement européen l'intégration des systèmes énergétiques maintenant je m'occupe de la révision de la directive sur les énergies renouvelables donc il y a un enjeu absolument majeur cet enjeu énergétique pas pour de la décroissance je dis à chaque fois que ce qui est important c'est de effectivement de faire de l'efficacité énergétique de faire des économies de mieux isoler les bâtiments etc mais pour mieux redéployer l'énergie parce que l'énergie consommée est toujours liée au niveau de vie des pays au PIB donc plus vous dépensez d'énergie plus vous avez de PIB à partir du moment où vous respectez la nature et que vous n'utilisez pas les ressources finies et bien on a tous les leviers ouverts pour redéployer derrière et donc c'est évidemment le Green Deal au niveau du Parlement européen au niveau des textes du Parlement européen au niveau de l'union c'est le Green Deal donc la neutralité carbone en 2050 sur laquelle on se bagarre tous avec là aussi dépasser un peu les dogmes François a parlé de ça ce matin le problème de l'énergie c'est qu'il y a beaucoup de dogmes je prends l'exemple en 2050 il faut 13% d'énergie nucléaire en 2050 dans le mix énergétique s'il n'y a pas 13% on n'arrive pas à décarboner en 2050 il y a quand même des gens qui aujourd'hui mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils ne veulent pas de ces 13% en 2050 donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas l'objectif du Green Deal et donc on se bagarre avec la taxonomie verte avec d'autres sujets pour qu'il y ait une part de nucléaire dedans ça ne veut pas dire que c'est la seule solution mais il y a une part à mettre dedans sinon on n'y arrivera pas et donc sur la troisième question relatif à l'élection présidentielle en même temps que la présidence je pense que Stéphane Céjourné est le mieux placé pour nous en parler alors est-ce qu'il y aura 6 mois utiles ou 3 mois utiles ou comment on va faire ? Une question qui revient souvent sur deux sujets est-ce que la présidentielle est un élément handicapant pour notre efficacité pendant la présidence de l'Union Européenne est-ce que c'est un élément on va dire supplémentaire qui pourrait nous faire gagner un peu plus d'efficacité dans la dynamique qu'on a moi j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre et je mets à témoin mes collègues ici je pense qu'on aurait préparé de la même manière la présidence française qui est présidentielle ou pas présidentielle l'enjeu et le moment politique qu'on a vécu avec le post-Afghanistan avec le moment on sent bien Brexit étant passé je rejoins les propos de Sandro et c'est plus un sujet de parlement européen plus personne n'en parle entre nous d'ailleurs alors que ça a été pendant un an et demi un sujet de discussion presque quotidien on avait presque une overdose du Brexit à un moment donné et les sujets de souveraineté et d'autonomie stratégique qu'il faut construire aujourd'hui et convaincre nos collègues européens je pense que le moment est tellement important que présidentielle en France ou pas présidentielle en France les enjeux européens de toute façon auraient été là et il aurait fallu les préparer et les préparer sérieusement et on les prépare aussi sérieusement s'il y avait une présidence présidentielle en France ou pas ça c'est le premier élément est-ce que ça sera défavorable moi je ne pense pas parce qu'il y a une forme de prise de risque dans la présidence française de l'Union européenne puisqu'on va mettre un agenda l'agenda politique qui sera connu et dévoilé au 1er décembre par le gouvernement français le président de la république aura à s'exprimer dans l'hémicycle européen sous forme d'ailleurs de questions un peu une forme de questions au gouvernement auprès des parlementaires européens le 19 janvier devant l'ensemble de la représentation européenne et puis avec aussi un élément symbolique c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir le président de la république dans cet exercice politique que sa constitution en France lui interdit et donc c'est une manière aussi pour lui de remettre les enjeux sur les enjeux européens de construire l'agenda mais aussi de se confronter aux oppositions européennes et on en connaît ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie les grands rassemblements et les grandes coalitions d'extrême droite sont des éléments d'enjeux aussi politiques de cette présidence donc moi je dirais la prise de risque est la même pour nous l'organisation est la même il nous manquera du temps peut-être en termes puisque vous savez les règles électorales font que trois mois après le début de la présidence française on ne pourra pas faire d'événements de conseils ce qu'on appelle les conseils européens des ministres décentralisés on en aura de manière décentralisée pendant les trois premiers mois de la présidence française de l'Union européenne mais pas après et après on reprendra aussi un certain nombre d'activités puisqu'il faudra de toute façon et je l'espère enjamber l'élection présidentielle avec le même membre du conseil et le même président de l'Union européenne à ce moment là et terminer la présidence française avec d'autres enjeux et puis peut-être un agenda qui aura glissé et qui sera en termes d'opportunités différents en tout cas moi j'ai le sentiment qu'on prend ça de manière sérieuse avec la bonne prise de risque et la bonne organisation voilà et que c'est des éléments de présidentielle à ce stade en tout cas pour l'organisation européenne ne joue pas et je trouve que c'est plutôt pas mal merci Stéphane peut-être dire qu'on parlait de la défense commune il y aura un sommet sur la défense européenne qui se déroulera normalement à Toulouse au mois de mars 2022 c'est pas encore entièrement tranché mais voilà donc c'est un début de réponse par rapport à cette question sur la défense européenne et pour terminer je pense que Laurence pourrait nous dire quelques mots que j'ai oublié de vous dire elle est coordinatrice de la commission culture mais elle également investit dans la commission régie celle qui s'occupe des régions et qui gère notamment les fonds structurels européens notamment les FEDER et le FSE Laurence oui c'est notre président François Bayrou qui m'avait envoyé dans cette commission justement pour aller traquer quelques fonds européens mais oui je voudrais répondre à Jean Dionis que j'ai le plaisir d'apercevoir cette question des fonds européens elle est stratégique parce qu'en effet ça c'est l'Europe perceptible et qui est connue très fortement par les élus par les élus de proximité et on sait que c'est un levier très fort c'est le deuxième budget de l'Union européenne après la politique agricole commune donc c'est pas rien je crois qu'il y a plusieurs sujets pour faire reconsidérer ces fonds il y a d'une part le fait de dire c'est pas l'Europe tire lire parce que c'est un peu ça c'est une image qui est donnée à l'Europe comme étant un gros coffre fort et donc se dire déjà ces fonds ils ont des objectifs ils ont des objectifs qui sont assignés et qui vont construire la transition écologique et le changement et le numérique donc il y a de la pédagogie à faire au niveau des élus deuxième chose l'Europe a bon dos sur le sujet de la complexité parce que Jean on a vécu une campagne régionale il y a peu de temps et on doit pas être les seuls ici on sait très bien que c'est aussi le nerf de la guerre pour les régions et on a eu des débats sur ce point sur aussi la possibilité de décomplexifier de dire il y a d'autres oui les régions sont les organismes gestionnaires mais elles ne doivent pas avoir tout pouvoir on doit pouvoir territorialiser c'était une demande dans notre département des Pyrénées-Atlantiques par exemple d'avoir des fonds délégués aux communautés d'agglomération ça a été non parce que l'argent c'est le pouvoir donc je crois que l'Europe a bon dos il faut vraiment que nous on fasse pression et on continue sur les exécutifs régionaux et puis que quand il c'est vrai que la présidence française doit s'emparer de ce sujet mais je crois que au travers de Jacqueline Gouraud on est très bien placé pour discuter des sujets des fonds et de la décomplexification des fonds merci merci Laurence on peut encore dire que dans le cadre il y a aussi les fonds de la relance 100 milliards d'euros en France pour le plan de relance nationale 40 milliards qui viennent de l'Union Européenne et dites-le autour de vous répétez-le c'est hyper important ces 40 milliards ne coûtent pas un centime aux contribuables français rien ne sort de la poche du contribuable français car c'est financé par des fonds propres européens donc la France gagne également des subventions et de l'argent avec ce système de plan de relance européen alors nous allons prendre encore 3 questions oui je ne t'avais pas identifié Philippe tu veux alors il nous reste 5 minutes en fait donc on va essayer d'être consigné car il y a une très belle table ronde sur l'égalité des chances juste après et donc je ne voudrais surtout pas prendre sur le temps de travail on va regarder comment fonctionner bonjour je suis élu dans l'heure alors moi ma question je vais faire très rapidement sur la formation et sur la recherche scientifique c'est vrai on en avait discuté avec une collègue je pense à ce niveau là au niveau européen et français on loupe le coche sur plein de choses la première chose ça veut dire on reçoit au niveau européen je ne sais pas est-ce qu'il y a une bonne collaboration à ce niveau là pour récupérer nos étudiants à l'échelle européenne et deuxième chose puisqu'on a une vision de technicité vous avez parlé tout à l'heure je pense c'était monsieur Stéphane séjourné je ne sais pas celui qui est au milieu sur le triptyque sur la technique et non je me suis trompé non c'est ça très bien alors sur le triptyque et donc pour être à la pointe de la technicité il faut avoir un visu sur la rive sud c'est à dire sur l'Afrique on a plein de gens qui arrivent formés avec des maîtrises voire plus ils font leur classe ici c'était mon cas et donc après de longues années de recherche dès qu'ils sont formés et qu'ils sont prêts pour être productifs ils partent à l'étranger ça veut dire les Etats-Unis ailleurs et je trouve que sur ce point là on n'est pas au point ça veut dire on laisse beaucoup de nos énergies partir ailleurs et en deuxième lieu il faut aussi qu'on qu'on fasse un travail sur sur l'alternance et sur la formation de nos jeunes et ce qu'elle a dit madame Laurence Faring à ce niveau là qu'il y a nos collectivités et l'Europe aussi peut prendre nos jeunes sur différents niveaux je regarde dernier point sur les mairies ils peuvent faire de l'espace vert mais ils peuvent aller jusqu'à la finance merci bien merci bien alors il y a encore deux questions il y a plein de questions je veux simplement vous dire qu'on a des ateliers Europe organisés par le P2 en parallèle toute la journée demain également on est présent un peu partout donc on pourra également répondre à vos questions tout au long de la journée Philippe tu veux nous pardon non non c'était par ici alors oui dans ah oui ok tout au fond allons-y Viviane Brussier Yveline ma question est un peu annexe par rapport au titre de cette table ronde vous avez évoqué deux fois le mot PDE il est inscrit en gros sur le comme premier logo ici or comment se fait-il que l'on est en tant qu'adhérent aucune nouvelle du PDE sauf à aller strictement sur s'inscrire à la newsletter mais il n'y a aucune communication officielle vous faites pourtant des choses qui sont formidables où en est-on vis-à-vis des adhérents de terrain pour adhérer au PDE pourquoi la cobe est-elle aussi mauvaise autrement dit en deux trois mots un petit topo sur le PDE merci d'avance merci et donc alors en fait je ne distribue pas la parole c'est ceux qui ont le micro génial donc on m'entend en deux minutes comme à l'assemblée je reviens sur sur l'idée de Sandro sur cet euro dépensé pour la défense euro dépensé pour la culture et en profiter pour rendre hommage à un de nos amis qui nous a quitté l'an dernier c'est Philippe D'Averriot parce que Philippe qui était un écrivain à succès en Italie qui était un français un écrivain à succès en Italie vous le savez était milité pour cette Europe de la culture et il avait ce mot sublime de dire que lorsque nous aurons fait l'Europe de la culture la Grèce pourra vivre de droit d'auteur et cet objectif nous devons l'atteindre pourquoi parce que militairement quand nous réussissons des objectifs je prends l'exemple du Sahel nous sommes complètement absents d'un point de vue culturel qui va dans le cercle de la Massina pour rappeler qu'il y avait un des écrivains en langue française les plus sublimes que nous ayons jamais eu qui était un madou en pâté bas qui c'est qui va ré-exhumer tous ses écrits et aller chercher dans ces peuples que nous libérons d'une oppression le fait de se reconstruire par la culture personne ne le fait aujourd'hui nous avons des succès militaires nous sommes absents culturellement c'est pour ça que cette idée de Sandro il faut à tout prix que nous la cultivions un euro pour la défense un euro pour la culture merci bien très bien merci Philippe alors il y a une réponse rapide aux deux questions Laurent on va commencer par Frédéric sur le PDE ou sur voilà et un petit éclairage de Jean-Louis on va essayer d'être dans la synthèse sur l'apprentissage juste une remarque ça fait partie des lois qu'il faut que vous défendiez sur le terrain la loi sur l'apprentissage la loi sur l'apprentissage a un volet celle qu'on a réussi qui a fait exploser l'apprentissage en France c'est une loi qui a également internationalisé notre apprentissage moi au moment du au moment du et qui a très vite marché au moment du Covid en Pologne il a fallu qu'on rapatrie ou qu'on se pose des questions pour 14 apprentis français en Pologne et je crois que cette notion là relisez là moi j'ai dû vous adressez vous à moi on peut aujourd'hui de manière beaucoup plus simple internationaliser au niveau européen internationaliser les parcours d'apprentissage y compris avant le bac et y compris sur les métiers des PME merci je conseille sur le sujet d'autant que c'est maintenant totalement inclus au programme Erasmus Plus mobilité longue des apprentis c'est l'objet d'un travail de précédent mais c'est intégré aujourd'hui donc c'est là et il y a des combats à voir maintenant c'est vraiment sur les entreprises et sur la simplification des parcours d'apprentissage parce qu'on sait qu'il reste des difficultés pour les jeunes d'où le travail qu'on fait sur l'espace européen de l'éducation sur une nécessaire harmonisation des formations sachant que c'est très complexe dans le domaine de l'apprentissage mais au moins comment on sanctuarise ce statut de l'apprenti en mobilité et c'est aujourd'hui dans le programme Erasmus mais il faut essuyer les plaques et il faut défricher merci Sandro un mot sur le PDE quand même merci tout d'abord merci beaucoup pour l'encouragement j'apprécie beaucoup maintenant on est rentré dans une nouvelle phase de l'EPD on sort comme nous tous d'une période difficile notamment liée à la pandémie mais aussi à des événements que vous connaissez très bien qu'on a déjà évoqués avec la nouvelle équipe Frédéric le secrétaire général avec nos députés européens nous allons nous concentrer sur deux grandes initiatives sur deux grandes opérations je dirais pour les douze mois qui sont devant nous la première c'est évidemment profiter au maximum de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour aller sur les terrains et pour alimenter animer des débats participer avec des débats citoyens sur l'avenir de l'Europe en parallèle à la conférence dont on a parlé et la deuxième de travailler sur ce que nous appelons l'Europe des solutions l'Europe pas seulement la solution européenne mais les solutions concrètes que l'Europe apporte pour nos agriculteurs pour notre jeunesse pour notre industrie etc. et évidemment ceci devra accompagner par un grand effort de communication de tous les partis nationaux affiliés au parti démocrate européen donc moi je compte beaucoup sur vous et moi je compte beaucoup sur les modems pour ces conseils de la France merci Sandro et le mot de la fin pour Jean-Louis Bourlange qui veut faire un petit commentaire oui je voudrais faire un petit commentaire rapide sur le rapport culture défense qui a été mis en avant par Sandro et repris par vous je crois qu'effectivement l'un des grands enjeux c'est de sortir de l'Europe des bisounours l'Europe des bisounours c'est très bien c'est l'Europe du droit ça ne doit pas exclure l'Europe de la force je ne dis pas de la violence je dis de la force l'Europe des bisounours c'est l'Europe de l'exemplarité nous devons être bons ça ne doit pas exclure l'Europe de la réciprocité nous devons obtenir de nos concurrents des autres qui s'alignent sur qui fassent des efforts égaux comparables aux nôtres l'Europe des bisounours c'est l'Europe de l'universalité nous faisons comme Emmanuel Kant nous agissons sur nous faisons ce qui est bien universellement l'Europe réelle c'est l'Europe des particularités il y a une particularité européenne qui est défiée par le monde donc on a ce grand changement ça ne veut pas dire abandonner les valeurs mais ça veut dire combiner c'est le propre de la politique Max Weber disait que la politique c'était un va-et-vient entre les valeurs et la réalité l'Europe avait tendance à ignorer la réalité et l'Europe d'avant elle avait tendance à ignorer les valeurs pendant l'entre-deux-guerres et pendant la période horrible du bolchevis là nous devons tenir ça et les européens mais s'ils cessent d'être des bisounours ne vont pas devenir du jour au lendemain et au niveau de l'union européenne des gros durs c'est pas vrai la violence la politique militaire etc ça va être très difficile parce que c'est l'OTAN c'est pas l'Europe parce qu'il y a une culture pacifique extrêmement extrêmement développée nous avons des habitudes de chat domestique un chat domestique c'est pas un tigre le remettre en liberté ça suffit pas il aime bien il a été protégé par les américains donc il faut trouver c'est ça que je veux dire il faut trouver le juste niveau pour l'Europe pour passer franchir cette métamorphose et je crois que ça consiste ça passe effectivement pas seulement par la culture mais d'une façon générale par le cognitif je crois que nous devons mettre de la puissance de la concurrence géopolitique dans notre révolution cognitive et nous devons mettre du cognitif dans notre révolution de la puissance c'est la technologie c'est la recherche c'est la formation c'est notre capacité à inventer le monde de demain qui nous permettra aussi de réaliser non pas l'Europe puissance mais une Europe puissante je crois qu'il faut bien définir cette affaire là c'est là où se situe la révolution copernicienne il faut effectivement savoir que nous sommes dans un monde de compétition où nos valeurs sont attaquées elles ne se sont pas imposées comme on le pensait il y a au moment de la chute du mur de Berlin Fukuyama etc enfin toute l'idée de la fin de l'histoire c'est faux nous avons bien vu que nos valeurs européennes sont concurrencées et qu'elles méritent d'être défendues donc nous sommes bien dans une épreuve mais cette épreuve l'Union Européenne son rôle principal pas exclusif faudra aussi faire du militaire mais son rôle principal ce sera de nous mener de réussir cette révolution cognitive dont nous avions proclamé il y a 21 ans à Lisbonne au Conseil Européen de Lisbonne l'urgence et l'impératif et nous avons tragiquement échoué dans ce domaine nous avons perdu au cours des 20 dernières années départ de marché des avancées et c'est là où nous devons retrouver le chemin c'est la vraie dimension européenne de la puissance merci Jean-Louis là où il y a une volonté il y a un chemin merci à tous pour la qualité des échanges et sans plus tarder j'appelle Sylvain Vazerman à nous rejoindre pour une très très intéressante table ronde à laquelle je vous invite tous à participer sur l'égalité des chances merci voilà voilà c'est la vraie